Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je réponde à vos questions. J'avais lancé une petite foire aux questions il y a quelques jours et mine de rien vous avez été pas mal à m'envoyer des questions, je m'attendais pas autant donc déjà merci. C'est vraiment super cool donc voilà j'ai fermé quand même rapidement la FAQ parce que sinon il y allait avoir trop de questions et j'ai pas envie de faire une vidéo trop trop longue. Il y a des super questions hyper pertinentes donc voilà, c'est parti. Je vais pas prendre question par question, en fait j'ai regroupé les questions parce qu'il y en a plein qui revenaient et j'ai essayé du coup de faire quelque chose de cohérent, on va parler des sacs à main, de mes achats de rêve, un peu de mon boulot et après des questions plus perso voilà mais je vais commencer par des questions un peu générales. Si jamais votre question ne figure pas dans la vidéo, je suis désolée il y a peut-être eu un bug parce qu'à partir du moment où j'ai mis en ligne la vidéo FAQ, ça a supprimé tous les commentaires. Donc normalement j'avais tout regroupé mais s'il y a eu un manqué c'est possible, je suis désolée. N'hésitez pas à me reposer votre question en commentaire sous cette vidéo et je vous répondrai en commentaire avec plaisir. Donc une des questions qui est beaucoup revenue a été, as-tu toujours été bague addict ? Ou comment t'es venue cette passion des sacs ? Est-ce que c'était vraiment une passion de longue date ? Ou est-ce que c'est un petit peu grâce à la tendance des réseaux sociaux ? Alors pour répondre à cette question, non c'est pas du tout par rapport à la tendance des réseaux sociaux. Par contre je trouve que depuis on va dire quelques années grâce aux réseaux sociaux et à certaines influenceuses mode qui aiment le luxe comme moi, on voit plus de contenu sur le luxe, c'est un peu moins tabou. Je pense que les gens avant osaient moins en parler ou alors il y avait des blogs spécialisés etc. D'ailleurs il y en a plein que je suis et que j'aime beaucoup mais on osait moins en parler parce que c'était peut-être un peu plus tabou. Et maintenant vu que le sujet est un petit peu libéré, on voit plus de contenu comme ça, je pense que c'est surtout lié à ça. Personnellement j'ai toujours été passionnée par la maroquinerie, déjà ma maman en fait tout simplement. Ma maman a eu une boutique de maroquinerie et accessoires, bijoux, foulards et tout, elle était vraiment pas... Enfin elle est toujours là ma maman, mais elle a toujours été passionnée par ça et du coup je pense qu'en fait elle m'a inculqué cette passion de la belle maroquinerie, des beaux sacs ne serait-ce par rapport à elle ce qu'elle avait. Pas forcément des pièces de luxe d'ailleurs mais juste le cuir, le beau cuir, des sacs élégants, pas forcément. C'est vraiment une question de prix parce que je suis pas issue d'une famille particulièrement aisée non plus, loin de là. Mais la passion de tout ça et après moi personnellement très jeune j'ai commencé à m'intéresser à la maroquinerie et au luxe de façon générale. Très jeune j'ai porté des sacs à main, dès le collège j'avais déjà des sacs à main, bon pas au collège évidemment mais quand je sortais en dehors. En tout cas j'avais déjà des petits sacs que je commençais à collectionner et tout ou que je prenais le week-end quand j'avais avec mes parents, rien de fou. Mais je me suis achetée après mes premiers sacs et tout de marque très très tôt au lycée, dès que j'ai commencé, en fait dès que j'ai eu 16 ans et que j'ai pu commencer à bosser tout le temps l'été ou après les cours en restauration, etc. Donc en fait c'est venu comme ça naturellement. Et du coup encore une fois je t'ai à préciser, c'est pas une question de budget, c'est pas parce qu'on a pas un million de sacs de luxe, on peut pas être passionné par le sujet. J'en suis la preuve. Deuxième question, as-tu déjà pensé à travailler dans le luxe ? Oui, j'avais pensé à une époque, après on va parler de mes études parce que vous m'avez demandé mon parcours, lorsque j'ai voulu faire mon master en marketing communication, j'avais pensé à le faire dans le marketing du luxe. Chose qui ne s'est pas faite, pour la simple et bonne raison que l'école était beaucoup trop chère. Le prix de l'école et de ses écoles privées, voilà, était beaucoup trop onéreux en fait pour moi, pour nos moyens. Moi je ne voulais pas personnellement faire un prêt étudiant, surtout pas, et il était hors de question que ma maman fasse un prêt pour payer mes études. Du coup j'ai fait un master marketing classique, mais j'ai pu le faire en alternance pour financer du coup l'école. Les écoles de commerce, voilà, c'est pas public, tout est payant. J'ai pu du coup tout financer, mais j'ai pas fait le master marketing du luxe, tout simplement, pour raisons financières. Je ne le regrette pas forcément aujourd'hui, à vrai dire. Au final je ne travaille pas du tout dans le luxe non plus. Quelle image as-tu de ce secteur d'activité, donc tout ce qui est luxe ? Préfères-tu rester consommatrice ou aurais-tu aimé y travailler pour connaître les backstage ? Alors honnêtement, avec maintenant du recul de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, je pense que le luxe est un secteur hyper particulier. Un peu comme l'immobilier, l'automobile ou la mode en général. Moi j'ai travaillé dans l'automobile, donc je sais comment ça se passe tous ces secteurs. Et je pense que c'est très particulier. Et avec du recul, je suis quand même contente de rester consommatrice, parce que je garde un peu cet aspect rêve, etc. qui me plaît beaucoup. Peut-être qu'en étant à l'intérieur, j'aurais été déçue ou pas. Mais j'ai quand même un peu de caractère, on va pas se mentir. Donc dans les expériences professionnelles, voilà, au moins je suis pas déçue. J'y travaille pas, je suis pas déçue, je garde le côté rêve. Et ça m'aurait un peu gênée d'être dégoûtée de ce secteur en y travaillant, si par exemple j'ai eu des mauvaises expériences, ou pas de très bonnes expériences d'ailleurs. Mais bon, j'aurais peut-être voulu y bosser quand je bossais dans le marketing, communication. Ça aurait pu être intéressant de faire du marketing sur des produits que j'adore. C'est clair, franchement, même là, si j'avais une opportunité, why not ? Mais après, franchement, je cours pas après. Et puis je vous avoue que là, j'ai eu des aspirations différentes ces derniers temps. On va en parler après. Je fais que trois questions. La vidéo va être un peu longue peut-être, je sais pas. Alors, là, ça c'est The Question qui est le plus revenu avec mon travail. Quel est ton prochain achat luxe ? Alors, mon prochain achat luxe, c'est le permis de conduire. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, j'essaie de passer mon permis. Personne m'a demandé mon âge, c'est super délicat, mais je vais quand même vous le dire, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, j'ai pas mon permis. Voilà, ça arrive, je vais pas vous faire votre respectif ce pourquoi j'ai pas mon permis, j'ai pas mon permis. Donc là, en ce moment, pour la fin d'année 2020, l'objectif, c'est d'avoir mon permis et potentiellement de m'acheter une voiture. Donc du coup, on va dire que les achats sont un peu remis à 2021. Donc, dans ma wishlist, il y a deux sacs Louis Vuitton, la pochette Métis en cuir empreinte noire, toujours, et le caba Neverfull de Louis Vuitton. Parce que je vois bien que le caba, c'est quand même un sac que moi, j'utilise beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je prends un grand caba, j'ai mis le truc à porter au boulot. Donc, je sais très bien que ça va être un sac que je vais vraiment utiliser. Donc ça, c'est les deux goals. En occasion, j'aimerais bien trouver des bonnes affaires. Là, par contre, si je trouve des très bonnes affaires, j'essaierai d'acheter avant la fin de l'année. Notamment, en ce moment, je cherche le sac Fendi Chef, le modèle. Je l'ai vu plusieurs fois d'occasion et j'adore cette petite forme. Le monogramme Fendi me plaît beaucoup. C'est une bonne alternative au monogramme Louis Vuitton. Parce que vous savez, je vous en avais déjà parlé, j'avais peur que le monogramme Louis Vuitton soit un peu trop voyant. Et que j'aurais un peu de mal à assumer. Le Fendi est un peu moins connu, donc peut-être un peu moins voyant. Et ça reste dans le MC, il est dans les mêmes couleurs. Je pense qu'il me plairait. Donc là, je cherche un Fendi Chef. Mais une bonne occasion. Parce qu'il y en a qui se revendent très très cher. Et après, voilà, à voir si je trouve des bonnes occasions. Pourquoi pas ? Mais peut-être que j'achèterai des petits accessoires, par contre. Quel est ton achat de rêve si on te donnait 5000€ ? Alors, deux sacs. Enfin, rien qui casse des briques. Chez Chanel, le Timeless en taille Jumbo. Et je veux absolument un modèle vintage avec le matelassage qui est plat et pas bombé. Parce que c'est ce que je préfère. Donc, clairement. Et le Birkin de Hermès. Et je pense que franchement, si on me donnait 5000€, je prendrais le Birkin. Parce qu'au prix où il coûte... Bon, les deux sont un peu au coup d'un coup dans ce moment quand même. Mais pour la rareté du Birkin, je prendrais le Birkin si je pouvais. Voilà, peut-être un jour. Mais on a encore un petit peu le temps. Alors, quel est ton avis sur les pièces de luxe d'occasion ? Bah moi, je suis pour. La preuve, je suis en recherche. Il faut juste faire bien attention à la contrefaçon. Je t'invite à aller voir ma vidéo. J'avais fait une vidéo sur 3 pièces de luxe que j'ai achetées sur Vinted. Et là, je donne plein de conseils pour justement acheter d'occasion. Je te la mettrai dans la barre d'infos si tu veux voir. Mais si je trouve mon sac Fendi, on en reparlera. Combien de sacs as-tu ? J'ai compté... J'en ai 37. Je vous ai notamment préparé deux vidéos sur ma collection de sacs. Une sur les sacs de marque, une sur les sacs fast fashion. Du coup, j'ai compté par rapport à ça. 37 sacs. Parce que j'en ai vendu et donné aussi beaucoup. J'en avais pas moins de 50, je pense, l'année dernière. Est-ce que tu t'es fixé un nombre de sacs à ne pas dépasser ? Non, parce que je suis pas trop comme ça. Très souvent, quand une chose vous fait plaisir, je vois pas pourquoi. Il faudrait dire parce que pourquoi ça serait indécent, par exemple, d'en avoir 50 ou 100. Je sais pas. Non, moi je me fixe rien. Après, à long terme, j'aimerais bien avoir des sacs, comme je vous l'avais dit, plus qualitatifs. Et revendre tous mes sacs fast fashion. Et avoir une belle collection de sacs. Par exemple, un grand caba. Bon, voilà, Louis Vuitton, j'aimerais bien, c'est un monogramme. Un grand caba noir. Un petit sac rouge. Un petit sac moyen noir. Enfin, voilà, un sac par catégorie. Et que du coup, je vire tout le reste et que je n'achète plus jamais de fast fashion. D'ailleurs, je n'en achète plus de toute façon. D'avoir une jolie collection, mais une collection cohérente. Parce que mon but dans la vie, c'est pas d'avoir que des sacs de luxe. Vous voyez bien, il y a des priorités. Alors, quel est ton prix psychologique à ne pas dépasser pour l'achat d'un sac ? Alors, le prix psychologique, ça dépend du budget de chacun. Et ça, c'est un peu une question difficile. Le fait est que moi, quand j'avais 19 ans, quand je voyais, j'ai acheté un sac Vanessa Bruno en cuir, presque 300 euros. C'était énorme pour moi à l'époque. Et les sacs Speedy Vuitton à 500, 600 euros, c'était énorme. Sauf que maintenant, je vois ça moins comme un achat très important. Parce que déjà, je travaille, j'ai un autre revenu. Parce que je suis aussi, on va dire, baignée dans les sacs et tout, tout le temps. Et comme je vous dis, moi, toute la semaine, tous les soirs, je regarde les sites d'occasion. Donc, je ne fais que ça, voir du prix. Ce qui fait que là, vous me dites un Hermès à 7000 euros. Bah, dans ma tête, c'est normal pour un Hermès. Après, est-ce que ce n'est pas excessif ? Bien sûr que oui, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, je suis habituée à ce que ce soit les prix normaux. Donc, c'est dur pour moi de dire qu'il y a des prix psychologiques à ne pas dépasser. Par exemple, là, quand j'ai acheté mes Speedy pour mes proches, quand à certains, j'ai dit que je les payais plus de 1000 euros, ils m'ont dit, mais quoi ? C'est énorme et tout ! Alors, pour le premier Speedy, oui, j'ai trouvé que c'était énorme et tout. Mais le deuxième, autant vous dire que c'est vraiment passé. Parce que je m'étais faite à l'idée. C'est comme quand vous achetez les iPhones, c'est pareil. Donc, pour moi, 1000 euros, c'est quand même très cher pour un sac. Jusqu'à 2000 euros. Voilà, on va dire que mon prix psychologique serait 2000 euros. Parce que déjà, la pochette métisse qui se rapproche, elle n'est pas à 2000, mais ça se rapproche. Pour moi, c'est déjà beaucoup et ça va demander évidemment de cagnoter. Voilà, je suis habituée au prix, à tout ça. Mais j'ai quand même mes pieds sur terre. Et c'est surtout quand je vous en parle avec d'autres gens. Parce que même les personnes très proches de moi, quand ils vont au galerie, qu'ils ont envie de craquer un sac à 150 euros. Moi, je suis là, mais vas-y et tout, 150 euros, tout va bien. Mais eux, ils trouvent ça énorme. Parce que pour eux, c'est beaucoup. Voilà. Moi, de toute façon, je suis pour ne pas juger les gens sur ce genre de choses. Chacun s'achète ce qu'il veut et fait ce qu'il veut avec ses sous, croyez-moi. Question suivante, quelle est ta marque de make-up favorite ? Honnêtement, j'ai un petit peu réfléchi à cette question parce que ça fait très longtemps que je n'achète plus de make-up parce que j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que ce qui reste, ma marque préférée, c'est MAC. Parce que franchement, ils ont des produits géniaux. Et MAC, c'est vraiment la marque qui m'a fait, on va dire, tomber amoureuse du make-up aussi. Donc clairement, voilà, chez MAC, il y a tout ce qu'il faut. Et également, Dior Make-up qui, vraiment, sont montés en qualité. Avant, c'était un petit peu des produits, comme toutes les marques de luxe de make-up. C'était un peu moyen. Des fards à paupières pas très pigmentés, des rouges à lèvres pas très confortables. Mais eux, ils sont vraiment montés. Ils ont des fonds de teint excellents. Enfin, quasi tous les produits que j'ai testés de Dior Make-up sont excellents. Donc voilà, clairement, je choisirais, on va dire, ces deux marques. Quelle est ta destination de rêve ? Alors, moi, je suis pas trop globetrotteuse, faut le savoir. Je suis plutôt quelqu'un de casanier. Mon rêve, c'est pas de faire le tour du monde, même si j'aime bien voyager. Je dis pas non. Ma première destination de rêve, on va dire, c'est Lisbonne. Alors, même si c'est pas un rêve, parce qu'en fait, c'est juste ma ville. J'ai pas visité le monde, mais c'est une ville dans laquelle je me sens chez moi, sans être chez moi. Je suis d'horizon portugaise, mais pour vous dire, j'ai commencé à visiter le Portugal qu'il y a quelques années de moi-même. Personne n'y avait amené dans ma famille avant. Avec mon chéri, on est tombé amoureux de Lisbonne. Et je me sens chez moi, là-bas, c'est indescriptible. Dès qu'on a envie de partir et tout, c'est vraiment la destination. C'est une ville dans laquelle je me sens bien. C'est pas peut-être que je me sens proche de mes origines. Mais sinon, honnêtement, si là, on me disait, tu pars où tu veux, on t'offre tout, je choisirais le Japon. Parce que c'est un pays hyper riche, c'est une culture que j'aimerais beaucoup découvrir, que je trouve hyper intéressante. Et c'est le rêve de mon chéri, en plus d'aller au Japon, donc comme ça, on serait tous les deux contents. Alors, tes bonnes adresses à Toulouse. Alors, ma belle, je suis désolée, je peux pas répondre à la vidéo, sinon ça va être trop long. Avec Lifestyle, il y a une bonne adresse où j'ai fait des articles sur certaines bonnes adresses. Après, sur Insta, j'en présente souvent, mais si vraiment tu veux des bonnes adresses à Toulouse pour visiter la ville ou pour des salontés et tout, envoie-moi un petit message sur Insta et on en discute et je te donne tout. Voilà, parce que là, sinon, on va pas s'en sortir parce qu'il y en a beaucoup trop et ça dépend de ce que tu veux. Mais je serais ravie d'échanger, attention, j'ai là pas la question. On va passer sur les questions un peu plus perso. Alors, quel est mon métier ? Ça, c'était la grande question. Alors, je suis conseillère en recrutement. Ça, ça veut dire tout est rien. En fait, j'aide les entreprises, en gros, à recruter des collaborateurs. Moi, je travaille en B2B, donc avec les entreprises. Je m'occupe aussi parfois de programmes de formation, d'informer sur les aides qu'il peut y avoir, du coup, pour les embauches, des événements, des recrutements collectifs, etc. C'est un métier très, très riche que je fais depuis seulement six mois. Avant, en fait, je travaillais dans le marketing et la communication. J'en ai eu un petit peu marre. Ça a été aussi difficile de trouver du boulot dans ce secteur, je vais pas mentir. J'avais aussi envie de me tourner vers un métier plus utile. Et en fait, j'ai juste postué dans cette entreprise parce que je voulais bosser uniquement là-bas pour faire ce métier de recruteuse. C'était là-bas ou rien. Et ma motivation a payé alors que, voilà, j'étais pas recruteuse avant, tout simplement. Alors, il y a une question aussi sur mon salaire, mais dans l'optique de savoir comment je peux réussir à m'acheter des pièces de luxe. Premièrement, sache que je m'achète pas du tout des pièces de luxe tous les quatre matins. Ah, il y a une question que j'ai oubliée. On m'a demandé combien... Je sais pas où elle est. Combien j'avais de sacs de luxe ? J'en ai que trois. Que personne. Il y a des gens qui l'en ont pas. J'en ai trois. Les de Louis Vuitton et le Alexander Wang. Voilà. Donc j'ai pas une grosse collection, mais encore une fois, ça m'empêche pas d'être passionnée. Je vais pas vous dire mon salaire, déjà parce que je peux pas. Tout simplement, je peux pas parler de mon entreprise et je peux encore moins parler de mon salaire. C'est pas possible. Honnêtement, j'ai un salaire moyen, voilà, classe moyenne, on va dire ça comme ça, pour vous situer. J'ai pas cadre non plus. J'arrive à me payer ce que je veux, on va dire les pièces que je veux, ou même ce que je veux dans la vie d'ailleurs, sans monter dans les tours, mais je peux aller au resto tranquille. Déjà en faisant des économies sur les achats inutiles, et je vous ferai une vidéo sur comment éviter de craquer sur des achats pas forcément utiles, etc. Je vous prépare ça pour septembre. Je fais des cagnottes quand je veux quelque chose, même là pour le permis, pour la voiture, je mets de côté pour ça, c'est mon objectif. Et moi je fonctionne par objectif. Je vous ai fait une vidéo également sur comment faire une cagnotte. Je bosse, je bosse à mon boulot évidemment. Je suis aussi auto-entrepreneur pour le blog, pour Youtube, mais pas que. Je fais aussi des missions freelance de rédaction web, où j'aide des entreprises à gérer leur site web et tout. Des petites missions par-ci par-là, très ponctuelles, et quand j'ai le temps surtout, parce que je bosse à temps plein. Mais on va dire que je me donne aussi les moyens, et que voilà, des fois quand j'ai une mission de rédaction web le soir, je rentre chez moi. Là vous voyez, je viens d'entrer du boulot, je peux aller bosser. Voilà, et le Ken pareil, parce que j'ai des compétences et que j'ai décidé de les mettre au service de potentiel client, pour tout simplement gagner plus d'argent et pouvoir me faire plaisir, ou me mettre de côté pour mes projets. Donc voilà, j'ai pas un salaire mirobolant, mais je me plains pas du tout du tout de ma vie. Mais je fais ce qu'il faut pour pouvoir me faire plaisir. Et également, je mise aussi beaucoup sur la vente sur Vinted, je vends beaucoup sur Vinted. C'est pas mieux tout seul, j'ai commencé avec zéro évaluation, comme tout le monde, ça partait pas. Mais franchement, faites des jolies photos, vous y mettez, vous mettez des nouveautés régulièrement, et ça marche. J'ai conseillé beaucoup de copines, et maintenant elles ont des Vinted qui roulent, et dès qu'elles mettent des nouveautés, elles vendent beaucoup. Donc voilà, faut juste y mettre. Il reste encore deux questions. Ensuite, mon parcours au niveau des études. Donc moi j'ai fait un bac STG, STMG, je crois que maintenant c'est ça, peut-être ça a changé. Voilà, très très bien que j'ai eu avec mention. Spécialité communication et ressources humaines, donc j'étais déjà un peu dedans. Ensuite j'ai fait le BTS assistant manager, je sais pas s'il existe encore. C'est un excellent BTS que je vous recommande, et croyez-moi quand j'y étais, c'est pas du tout ce que je pensais. Parce que le terme assistant, je supportais pas, je suis un petit peu merdeuse, j'étais là, moi je vais être manager, et toi aussi, mes anciennes profs passent par là, je fais des gros bisous. Mais c'est un excellent BTS qui forme à beaucoup de choses, de façon générale, sur la vie de l'entreprise, à tout ce qui est administratif, à un petit peu de compta, fiches de paix, etc. À la communication, à de l'organisation événementielle, du management, du commercial, c'est un BTS hyper complet. Si vous voulez plus d'infos sur le parcours que j'ai fait, pareil, vous venez pouvoir me priver sur Insta, et je vous renseigne avec plaisir, je le fais depuis très très longtemps d'ailleurs. Excellent BTS, donc ça j'ai fait deux ans. Et ensuite j'ai fait le bachelor, donc équivalent à l'essence Bac plus 3, et le master marketing commerce, dans la fameuse école de commerce. Et j'ai fait ces trois ans en alternance, ce qui m'a permis de financer mon école, et du coup, ne pas faire de pré-étudiant, ou ne permettre à ma famille de ne pas payer mes études, j'ai tout fait en alternance. Donc j'ai un Bac plus 5, voilà. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Moi je suis assez satisfaite du parcours scolaire que j'ai fait, après il n'y a pas de bon parcours, c'est tout à chacun, et avec ses expériences. Par contre je suis super contente d'avoir fait ces trois ans en alternance, et croyez-moi, ça m'a énormément aidée pour après trouver du travail, parce que j'avais déjà une expérience, et surtout j'avais une connaissance de l'entreprise, j'avais le vocabulaire, je savais comment ça fonctionnait, ça m'a beaucoup aidée pour trouver mes autres jobs. On va dire que j'étais mature, mûre au niveau de la vie d'entreprise, etc. Après de toute façon, moi j'ai toujours bossé, j'ai toujours fait des petits jobs, j'ai bossé à la mairie, j'ai bossé en administratif, j'étais serveuse, j'ai bossé au restaurant social, enfin plein de petites expériences comme ça, même quand j'étais étudiante et tout, avant. Et après j'ai fait plein de métiers différents, je vous dis j'ai bossé dans l'associatif, pour une association j'ai bossé dans l'automobile, j'ai bossé dans la formation, dans l'immobilier commercial, j'ai plein d'expériences qui ont fait que du coup, j'étais peut-être un super profil un peu atypique pour là où je travaille actuellement, mais je suis hyper, hyper contente, voilà. Du coup, on croise les doigts pour le CDI, croisez les doigts pour moi. Dernière question, comment j'ai commencé Youtube et quelles ont été mes motivations ? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo FAQ que j'avais tournée pour lancer les questions, moi je suis blogueuse et je fais des vidéos depuis 2010, donc on est en 2020, en novembre ça fera quand même 10 ans que je fais ça. Donc comment vous dire, c'est Mimi, tu m'as posé la question, comment te dire qu'à l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui, donc les motivations, en fait il n'y avait pas de motivation, c'est juste que je partageais déjà en fait sur des groupes Facebook de filles qui aimaient la mode, je partageais mes achats, mes conseils, etc. et je vous parlais déjà de l'excès à l'époque d'ailleurs. Tout simplement sur Facebook, puis il y en a qui m'ont dit, ah ouais il y a des filles qui font des blogs et tout, tu devrais en faire un. Moi j'ai adoré, ça m'a permis de développer des compétences en création de sites web et tout que j'avais pas, que j'ai jamais appris, j'ai appris toute seule. Donc j'ai créé mon blog, très vite j'ai voulu incorporer le format vidéo, quand Youtube a vraiment explosé, on va dire vers 2012, 2013, c'est là que voilà, je finis que c'est tout explosé, j'ai vu qu'elles ont fait ça, j'ai dit moi aussi je vais faire des vidéos, j'en ai fait naturellement. C'est vraiment venu comme ça, perso j'ai toujours eu la volonté en fait, juste comme aujourd'hui c'est toujours la même chose, d'échanger, de partager avec des gens qui ont la même passion que moi. Aussi parce que mes proches n'avaient pas forcément les mêmes passions que moi, même mes copines, alors si tu peux aimer le make-up et tout, mais sauf que moi j'ai mis au niveau au-dessus, au niveau technique, parler des textures etc, j'ai plus make-up on va se dire. Donc j'avais vraiment envie de partager toutes ces passions avec des personnes sur le net qui sont si passionnées que moi, d'échanger etc. C'est toujours mes mêmes motivations aujourd'hui à vrai dire, j'ai jamais vraiment voulu faire de blogueuse influenceuse mon métier, ça fait 10 ans que je fais ça et j'ai jamais eu la volonté que ça devienne mon travail, je sais pas. C'est pas ce que je veux et c'est toujours pas ce que je veux, je fais ça par plaisir, le jour où j'y prendrai plus plaisir j'arrêterai tout simplement, ça peut s'arrêter comme ça. Mais j'ai construit quand même quelque chose et j'ai quand même construit une petite communauté fidèle, il y a des gens qui me suivent depuis 10 ans. Et en fait c'est très drôle de se dire que ces gens m'ont connu quand j'avais pas le bac en fait. Et il y a des personnes qui ont suivi en fait tout ce que je viens un peu de vous raconter, qui ont suivi toute ma vie. Et je trouve ça incroyable et du coup ça m'a toujours motivée à continuer parce que je suis toujours passionnée et j'ai besoin un peu d'extérioriser ces passions. Je suis pas sportive, j'ai pas vraiment des passions physiques que je peux faire à l'extérieur, moi c'est ça. J'adore le web, j'adore passer sur mon blog, j'adore filmer, monter des vidéos, même faire des photos, mais même pas de moi, des autres. Je fais des photos pour des copines aussi, etc. Je préfère même faire sur les autres que sur moi, pour tout vous dire. Donc j'ai commencé par passion et aujourd'hui voilà, c'est toujours par passion. À un moment j'ai eu le choix de voir si je voulais le développer en faire mon métier, à un moment où j'avais plus de boulot, il a fallu faire un choix. J'ai choisi de pas le faire, je suis quand même auto-entrepreneur donc je peux générer aussi des revenus, voilà aussi pour prendre la question sur le salaire, comment je m'achète des pièces de luxe. Je génère aussi quelques revenus avec mon blog, YouTube et tout. Mais honnêtement c'est pas le plus gros du truc, mais voilà ça fait quand même plaisir de toucher parfois des petits trucs pour le boulot qu'on fait, surtout que je fais depuis si longtemps, surtout c'est ça. Mais voilà, sans plus, moi j'ai besoin d'une vie professionnelle avec des gens, ce genre de choses. Donc j'ai commencé un peu comme ça à l'époque où il n'y avait rien de tout ça, où Instagram n'existait même pas, où c'était pas du tout si développé. Du coup j'ai beaucoup aimé voir ce milieu numérique digital évoluer comme ça, parce que ça a toujours été mon truc. Moi je vous dis, je vous ai dans le marketing mes spécialités digitales et je trouve ça incroyable, les petites évolutions qu'il y a et tout. Donc voilà, je suis bien ici pour l'instant, donc je reste. Et c'était la dernière question, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je suis désolée, vous savez bien, j'aime bien expliquer correctement. Sinon je préfère ne rien dire, c'est soit je traite le sujet correctement, soit voilà. J'aime pas faire les choses à moitié, j'aime bien faire, je suis un peu perfectionniste, je suis signe du lion. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez. Merci d'avoir été patiente, de m'avoir supportée pendant autant de temps en vidéo. Je vous laisse parce que vraiment, en plus, j'ai quand même très très chaud, il fait vraiment très très chaud dans le sud. Et oui j'habite à Toulouse, et oui j'ai l'accent toulousain, on me le dit en commentaire. Et oui je dis poche au lieu de dire sac ou sachet. C'est le charme du sud et on dit chocolatine aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501